Bonjour à tous, aujourd'hui avec nous j'ai la joie d'accueillir le Père Georges Lumen, what's up ? Bonjour mon Père. Merci d'être avec nous, prêtre de la Congrégation des Fils de la Charité, vous êtes le curé de l'ensemble pastoral Saint-Lucien, l'Emmanuel et Saint-Yves à la Courneuve, dans le diocèse de Saint-Denis, avec nous également Marie Dorcas. Bonjour Marie. Merci beaucoup d'être avec nous Marie Dorcas, vous recevrez le baptême dans la nuit de Pâques, aux côtés de Gétoussan, Carla, Ruth et Naomi, et plus de 7000 adultes et 5000 adolescents partout en France. Les nouveaux baptisés sont en constante augmentation ces dernières années, et 2024, on peut le dire, bat tous les records à votre plus grande joie, Père Georges Lumen. Ah oui, c'est une joie, mais quel beau record cette année, et quelle joie de voir la communauté chrétienne catholique s'agrandir, et par ces diversités de personnes qui rejoignent la communauté chrétienne, c'est très très beau, et que de beaux chemins, des chemins divers et variés, mais que de beaux chemins, avec différentes manifestations, on aura le temps d'en parler, mais on est très très heureux d'avoir ce nombre, cet effectif cette année. Et alors, vous, votre chemin, Marie Dorcas, quel a été votre cheminement ? Qu'est-ce qui vous amène à demander le baptême, aujourd'hui ? Eh bien, je me sens le... Ça a été un long cheminement. Voilà, mais c'est... Pour moi, c'est normal, parce que peut-être quand... Parce que j'étais musulmane avant, donc c'est normal. Mais vous aviez toujours un intérêt pour la Vierge Marie ? Eh bien, c'est normal, c'est la mère de mon seigneur, c'est... C'est elle qui vous a guidée vers lui ? Oui, la première fois, c'est elle, je vous raconte, j'ai raconté ça tout à l'heure, dès que j'ai commencé les premiers pas vers mon cheminement. Mon mari, il a trouvé la Vierge Marie, il m'a ramenée... Une médaille ? Une médaille de la Vierge Marie, et il m'a ramenée. Donc, je me suis dit, c'est un signe. Vous ne lui avez rien dit ? Non, je lui dis, mon mari, je n'ai pas encore parlé avec lui, mais je sais que dans mes pensées, je lui dis, c'est un signe, il faut que je continue. Alors, vous êtes d'origine algérienne, vous êtes arrivée en France en 2017. En 2017, je suis Algérienne, Kabyle. Kabyle, et vous franchisez donc le pas d'une église, de votre église de quartier, celle de la Courneuve ? Ce n'est pas loin de chez moi, mais la première fois, j'ai rentré à l'église de la Courneuve. À chaque fois, je passe par là, je rentre, je fais la prière, même si je ne connais pas, je ne connais pas comment je peux faire et tout. Mais à chaque fois, je me suis trouvée là-dedans, je fais la prière, je pleure, je demande, je dis, seigneur, si vraiment, vraiment, je ne sais pas, est-ce que je peux dire ça ? Vous existez ? Montre-moi, montre-moi le chemin qu'il faut que j'apprenne. Et après, à chaque fois, je commence à marcher, je trouve à chaque fois, il me prépare le chemin. Pour l'instant, je n'ai pas de difficultés, ça va. Et le chemin, donc, c'est fait petit à petit, père Georges Lumen. Comment est-ce que vous vous rencontrez, tous les deux ? Oui, donc, en fait, au niveau de la Courneuve, ça s'organise de la façon suivante. C'est un héritage que le Pégé Ramal a mis sur place. Je crois même que les Fils de la Charité ont mis sur place. C'est dit qu'il y a une rencontre personnalisée, donc chaque catéchumène a un accompagnateur. Oui. Et puis, une fois par mois, il y a un partage d'évangiles dans le grand groupe. Voilà, comme ça, ça se vit. Et ça se vit très, très bien, parce que ce n'est pas la même chose qu'on partage quand on est à deux, que quand on est à 20, à 30, surtout que le groupe grandit maintenant. On a encore eu des inscriptions. Je ne sais pas, les années à venir, il y aura encore quelque chose. Mais voilà, un peu, je suis heureux de ça. Là, ils vont être cinq samedis prochains. Mais pour toute l'année, ils sont au nombre de 18 à être baptisés, parce qu'il y a les ados et les jeunes. Donc, ça va être le 2 juin pour eux. Là aussi, c'est des démarches de différentes sortes. Ils ont de différentes origines aussi. Djetou San, il est d'origine hindoue. Lui aussi, il n'est pas musulman, mais il est hindou. Mais il va être baptisé. Vous êtes musulmane, vous allez être baptisé. Et puis les autres, ils ont aussi de bons chemins. Ruth, Naomi. Ruth, Naomi, tout ça. Parfois, parmi eux, il n'y a pas une pratique dans leur famille. D'autres, c'est une pratique ancienne. C'est la grand-mère qui a éveillé cela. D'autres encore, comme je l'ai dit la dernière fois ici, c'est un décès dans la famille, ou bien c'est le chômage qui fait qu'on rentre dans l'église. Et c'est beau d'avoir les églises ouvertes. Naïma est rentrée à Sintive, parce que Sintive, c'est ouvert tout le temps, tous les jours, de 8h à 20h le soir. Et puis dans cette église de Sintive, je trouve pas mal de gens de tout horizon. C'est un petit sanctuaire. Les gens, ils viennent parce que c'est ouvert. Des hindous, ils viennent. Des protestants, ils viennent. Des musulmans, ils viennent. L'essentiel pour eux, c'est un lieu de recueillement. Et puis ils sont accueillis aussi. Que ce soit le Père Ignace ou moi-même à l'accueil. Ils viennent, mon père, qu'est-ce que c'est ? Expliquez-nous. On prend le temps d'expliquer. Un lieu ouvert, donc. Et vous avez de plus en plus de demandes, de gens qui demandent le baptême. Vous le constatez, vous aussi, dans votre paroisse, ces dernières années ? Oui, ces dernières années, oui. Mais ce matin, en me réveillant, j'ai envoyé à Dorcas, qui est la responsable du Quatre Communards, je lui ai envoyé une inscription encore d'un monsieur d'un certain âge, qui m'a rencontré dimanche, après la Mère des Rameaux. Ils m'ont dit, ah mais quelle joie, mais qu'est-ce que c'est, heureux ici, mon père, oh là là, merci. Et comment on fait pour être baptisé ? Et puis, je lui ai dit, ben, venez, on prend rendez-vous. Et puis, je l'ai rencontré, voilà. Et vous ne refusez jamais personne ? Non, on ne refuse jamais personne, quel que soit le moment de l'année. Il n'y a pas une rentrée de classe à faire. À tout moment, voilà. Et puis, à tout âge, je l'ai même fait. J'ai écrit même et fait des tracts, une affiche. Et j'ai dit, à tout âge, on peut prendre le chemin de Dieu. On peut se faire accompagner, quoi. Vous cheminez, donc, depuis 2018, Marie-Dorcas ? Non, avec Marie-Dorcas, je commençais avec elle en 2019. Mais moi, à chaque fois, je passe à l'église de faire la prière et tout. Parce que moi, déjà bien avant, quand j'étais en Algérie, en 2011-2012, je rentrais où j'habite, moi, et il y a une église pas loin de moi. Je rentrais, une fois, avec une voisine aussi, une voisine. Après, j'ai demandé la Bible. J'ai lu toute la Bible en arabe. À chaque fois, j'ai lisé en discrète. En discrète. Mais je n'ai pas les moyens. Je ne peux pas. C'est de l'impossible là-bas. Ce n'est pas possible de... Pourquoi ce n'est pas possible ? Parce que... On ne peut pas être chrétien là-bas ? Non. Il y a des gens qui peuvent, mais dans ma famille, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible du tout. Du tout. Dans ma famille, je ne sais pas. Tu peux faire quelque chose de normal, mais d'être chrétien, c'est... Non. Est-ce qu'ils sont au courant aujourd'hui ? J'ai ma soeur, elle sait tout. D'essentiel, mon mari, elle sait. Après, la famille, je ne peux pas. Parce que je ne peux pas. C'est trop difficile. Oui. C'est trop difficile. Ce qui concerne mon frère, mon grand frère. Voilà. Alors, Marie Dorcas, vous avez choisi ce nom pour... À l'occasion de votre baptême. Oui. Expliquez-nous votre choix. Comment je disais tout à l'heure ? Marie, parce que c'est la mère de Monsignère. Je l'aime et je le respecte. Et Dorcas, c'est le nom de ma compagnatrice, que j'aime beaucoup. Il m'a beaucoup aidée et il m'a beaucoup entendue quand à chaque fois je parle des choses. Peut-être qu'ils ne sont pas le sens, mais elle, il m'a entendue. Il m'a entendue beaucoup et il me respecte. Il joue un rôle très important, tous ses accompagnateurs. Parce qu'à chaque fois, je raconte des choses. Je l'ai faite quand j'étais à l'époque, mais il ne me voit pas avec un oeil de... Il ne juge pas. Il ne juge pas. Il m'a dit que c'est la vie. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être baptisée à Pâques, Marie Dorcas ? C'est une nouvelle personne. Un nouveau cerveau. Je dis ça tout à l'heure à mon père Georges. Et un cœur. Un nouveau corps, le cœur, ce n'est pas complètement un nouveau. Parce que j'ai des choses quand même bien dans mon cœur. Mais ça complétit les choses qui manquent dans mon cœur. C'est... Voilà. C'est une nouvelle vie. Voilà. Complètement. C'est une autre page. Une autre page blanche. Où j'ai commencé à écrire des bonnes notes. Et alors, tous ces nouveaux baptisés, c'est l'occasion aussi pour nous de renouveler notre baptême, Père Loumaine. Oui, exactement. C'est l'occasion pour nous de renouveler notre baptême. Et c'est prévu même dans la liturgie. C'est prévu dans la liturgie de la veille pascale, bien sûr. Donc, tout chrétien pourra se rappeler de ce moment où il a pris le chemin, qu'il a rencontré le Christ. Parce que c'est une personne qu'on rencontre. Ce n'est pas une idéologie. Ce n'est pas des papiers. Ce n'est pas d'un maître écrit. Mais c'est une personne. Comme tout à l'heure disait Marie Dorcas. Et les liens qu'on crée aussi avec ses accompagnateurs, c'est des liens qui perdurent. Après, c'est des liens qui forgent aussi, qui nous permettent d'aller de l'avance. Qui montrent aussi qu'on ne suit pas un bouquin. Non, mais que c'est vraiment une personne. On rencontre la personne du Christ. Et si, entre-temps, on l'a oublié, c'est le moment. Donc, nous qui sommes des anciens baptisés, c'est le moment de se rappeler. C'est comme si nos verres sont sales et qu'on revoit l'ophtamologue. On revoit l'opticien pour le nettoyer. Donc, samedi prochain, le soir, tout le monde va se rappeler de ça. Moi, je suis très heureux du chemin des gens. Parce que je trouve que Marie Dorcas disait tout à l'heure que le Seigneur, on ne nous juge pas. Et c'est beau, la plupart, ils disent ça. On n'est pas jugé sur le passé. Mais le Seigneur, il prend chacun à partir de là où il en est, tout simplement. Et le prêtre, l'évangile, tout ça, on essaye de voir les gens, à partir de là où ils en sont, leur redonner de l'estime. Ça, c'est important, je trouve. On va trouver le courant de fond qui fait avancer les gens. C'est ce que tu as voulu dire tout à l'heure, qu'il y a quelque chose dans le cœur. Ce n'est pas nouveau, mais le Seigneur, il vient parfaire ça. Il vient redonner du goût à tout ça, à raviver tout ce qui sommeille. C'est beau. C'est très, très beau. On trouve des gens comme ça. Pour terminer, peut-être, Marie Dorcas, une parole de l'évangile qui vous porte ? J'ai un psaume, est-ce que je peux le dire ? Alors, on n'a pas trop le temps, malheureusement, Marie Dorcas. Elle aime le psaume 22, elle disait le Seigneur mon berger, il ne serait manqué, oui. Allez-y, oui. Un grand merci à tous les deux. Et puis en ce bel monté vers Pâques. Merci beaucoup. Et en ce jeudi saint, belle fête à tous les prêtres. Merci beaucoup, Père Georges Lumaine, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous aussi, Marie Dorcas. Merci à vous, merci de votre accueil et de la grâce de Dieu avec nous. Amen, merci.